Bonjour, je suis Tatiana Doronet et aujourd'hui je vais vous parler d'Émile Zola qui est un de mes romanciers préférés. Alors si vous ne le connaissez pas, c'est peut-être une bonne idée de démarrer avec son premier roman qui s'appelle Thérèse Raquin et qu'il a écrit à l'âge de 27 ans. Et c'est un roman qui montre toute la puissance de ce jeune auteur qui a choisi de décrire la vie telle qu'elle est, sans fioritures, sans romantisme, peut-être avec une vérité assez crue. D'ailleurs ce livre a fait scandale lorsqu'il a été publié en 1868 et c'est l'histoire très forte d'un couple infidèle qui va passer par des épisodes les plus difficiles et compliqués pour vivre leur amour, je ne vous en dis pas trop, mais qui ensuite va vivre avec la culpabilité qui va mener à la folie. Donc c'est un premier roman extrêmement puissant et que je vous conseille vivement. Il y a le Ventre de Paris qui met en scène cette fois les Halles et tout ce qui se passe là-bas donc avec des descriptions incroyables. Il faut bien sûr préciser que Zola est un maestro de la description, c'est quelqu'un qui vous transporte immédiatement dans un autre monde, qui est capable de vous faire vivre en kinopanorama tout ce qu'il écrit, tout ce qu'il décrit. Et puis il y a aussi bien sûr Germinal, pas le fois que j'oublie celui-là, qui raconte cette grève incroyable dans les mines au XIXe siècle, qui est un roman âpre, aussi très 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 puissant. Mais Zola avait aussi une particularité, c'est qu'il était capable d'adapter sa plume pour écrire des choses plus douces, plus sereines, plus romanesques. Donc vous avez Le Rêve qui met en scène cette palette-là et puis vous avez une page d'amour qui raconte une histoire d'amour. Bon évidemment ça se termine pas toujours très bien, mais là encore il y a ces descriptions parisiennes absolument magnifiques qui vont vous emmener ailleurs. Donc voilà, je vous l'avais compris, c'est un de mes romanciers préférés et j'espère que vous aurez autant de plaisir que moi à le lire et à le relire.